C'est Frédéric Rosier qui nous attend du côté de Mescart, gestion privée. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric, tous mes voeux. Tous mes voeux également. Est-ce que le marché lui va se prendre les pieds dans le tapis ? Est-ce que finalement cette dernière ligne droite peut nous faire abandonner les quelques gains qu'on avait réussi à accumuler depuis le début de la séance ? On est un petit peu KO sur les deux séances précédentes. Donc il faut faire d'abord une base avant d'éventuellement anticiper un rebond. On le voit, on est toujours sur le marché qui est dominé par deux facteurs, toujours la Grèce, mais surtout le pétrole je dirais aujourd'hui. Et on a vu, on s'est stabilisé vers 10 heures sur le WTI, sur le Brent. Et cette stabilisation a permis au CAC 40 entre autres de trouver un point d'appui et de limiter les pertes, puis après d'en partir à la hausse avec des statistiques américaines qui étaient assez quelconques aujourd'hui. Eh bien on va continuer à suivre tout cela. Il nous reste une demi-heure avant le fixing tout à l'heure. Un CAC qui grappille 0,01%. Ça va vraiment jouer à pas grand-chose d'ici cette fin de séance. Frédéric Rosier chez Mescartes Gestion privée. Et donc on retrouve bien évidemment Frédéric Rosier pour cette clôture qui devrait d'abord se faire dans le rouge, hélas, et en plus sous les 4100 points. Et peut-être au plus bas de la journée, on va voir. Pas tâtra ! Oui, oui. On a un marché qui a toujours subi le mouvement du pétrole qui a accéléré sa baisse. On est quasiment à moins 4% sur le WTI. On n'est pas loin de passer entre la barre des 48 dollars. Et la résultante, c'est la baisse du marché qui s'est accélérée dans la dernière demi-heure, avec des titres notamment comme Total qui étaient bien orientés, qui passent dans le rouge, et des fortes baisses comme KFG Mini ou BNP. Eh bien, on suivra tout ça bien sûr au moment de la clôture tout à l'heure. Pour le moment, on s'oriente vers une baisse de 0,52%, 4 090 points. On refait la séance. Avec toujours autour de la table, Stéphane Prévost pour la financière responsable et Cyril Valéry pour Groupama Asset Management. Et puis en ligne, Frédéric Rosier depuis Mescartes. Bon, ben quand ça veut pas, ça veut pas. 4083 points pour le CAC. On est sous les 4100 ce soir. Et une nouvelle séance de désamour pour les investisseurs, Frédéric ? Difficile. On avait annoncé une clôture un peu difficile et ça a été le cas. On a eu un marché qui a tenté d'y croire à un moment donné. Et on a vu le marché américain se retourner. On est à moins 0,70 sur le Dow Jones. On était au plus haut de la séance une heure avant la clôture. Oui, ça montre la fragilité quand même de la situation. Il est clair qu'on n'imagine pas un marché rebondir avant les échéances grecques notamment. Donc ça va être un marché comme ça qui va être sous pression et qui va annulier toute vérité de rebond. Donc pour l'instant, il faut être extrêmement présent pendant quelques temps. Certaines positions seront prises si il y a une accélération baissière notamment. Mais là, il n'y a pas de réel catalyseur sur le marché, à part ceux qu'on connaît bien sûr, qui sont les catalyseurs baisse du pétrole. Mais celle-ci est peut-être trop rapide. Et quelque part, on l'a vu hier notamment sur Delta Airlines, on a vu que l'accélération de la baisse des matières premières peut avoir un effet contre-productif et quelque part mal anticipé par certaines sociétés. Donc ce n'est pas le problème de la baisse du pétrole, c'est surtout la rapidité à laquelle elle s'opère qui peut avoir un impact négatif. Ça peut être également le cas et on le voit, il y a certaines valeurs très dollars qui sont assez mal orientées bizarrement. Tout simplement parce que la gestion des couvertures sur les devises... Il pourrait y avoir comme un effet de ciseau. Voilà, on est un peu dépassé par l'ampleur de l'appréciation du dollar contre euro et on voit que ça a des éléments à un moment donné qui peut être malheureusement négatifs sur du très très court terme. Après, bien sûr, sur le moyen et long terme, c'est extrêmement positif. Mais sur du court terme, ça peut avoir un impact négatif. Juste, Stéphane Prévost, quand on le voit comme ça tout à l'heure, quasiment, effectivement, il y a une heure, on était au plus haut, il y avait quasiment, allez, il y avait moins d'une dizaine. Je crois qu'il y avait sept valeurs simplement sur l'indice qui perdaient du terrain. On pensait presque que c'était joué. Et puis là, patatras. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir en ce début d'année rester excessivement mobile, très sélectif, très liquide presque ? Ça veut dire qu'il faut être prudent. Et la prudence passe par une sélectivité au niveau des actions qu'on met dans le portefeuille. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir des titres d'entreprises qui traversent ces différents à-coups. À partir du moment où votre scénario économique est à peu près établi, que vous avez dans la sélection de valeurs, ce qu'on appelle le stock picking, identifié la bonne entreprise avec la bonne stratégie, un management de qualité, eh bien, on peut être dans une période un petit peu perturbée sur les marchés pendant deux ou trois mois, mais ça n'affectera pas dans la globalité la performance économique de l'entreprise. Donc stock picking, mobilité quand même et de la tête froide ? Mobilité, je dirais que parfois l'absence de mouvement dans un portefeuille, dans un contexte qui est très chahuté... Avoir les nerfs solides ! ... est un acte de gestion et vous permet d'éviter de prendre les portes de saloon parce que 2015 va avoir, comme Cyril l'a dit, de la volatilité. Mais les risques de portes de saloon pour les gérants vont être élevés. Et donc j'ai tendance à dire que par rapport à des calendriers compliqués, cette volatilité va être accrue dans des marchés plus politiques. Et 2015 est une année politique, donc il va falloir garder la tête froide et être très serein sur sa sélection de valeurs. Faut se mettre au yoga, Cyril ? Alors je partage d'abord complètement... La respiration interne... Donc Stéphane, je ne sais pas s'il fait du yoga. D'abord une première remarque sur la clôture qu'on vient de vivre, qu'on vit assez régulièrement depuis à peu près deux ans sur les marchés. Enfin hier, vos deux petits comparses nous disaient, non mais c'est normal, en fin de séance on appuie toujours la tendance. Là c'est totalement l'inverse. D'abord il faut noter que la progression ou la baisse du marché n'est pas du tout linéaire sur la séance. Les gens ne le réalisent pas forcément. On sait qu'à peu près les deux tiers des volumes se font dans les 30 dernières minutes. Et une grosse partie entre autres sur le fixing, donc les 5 minutes qu'on vient de vivre. Donc qu'est-ce qui s'est passé hier ? On a une forte baisse des marchés. Je n'ai pas regardé les volumétries sur la clôture, mais je présume qu'elles sont assez élevées là où elles étaient normales dans la journée. 2,6 milliards. Durant la journée, il y a eu un rebond technique. 1 milliard dans la dernière heure. Il y a eu des rachats de position qui avaient été fortement shortés hier du fait d'une très forte baisse. Donc il y a des rachats à bon compte de position qui avaient fortement baissé. Et à l'inverse, sur la clôture, on reprend le mouvement un peu plus long-termiste. Enfin, on termine, on parle de quelques semaines avec ses perspectives sur le baril de pétrole, sur le dollar. Ce qui est à noter, et je vais rajouter un petit commentaire sur Frédéric, mais il sait peut-être un peu ce qu'il voulait dire. C'est que je pense qu'il faudrait regarder aussi comment sont faits les évolutions de volume, sur quelle valeur. Parce que je pense que là, c'est essentiellement des futurs, des indiciels et des grosses capitalisations des indices. Tout simplement parce que c'est des paniers entièrement qui sont vendus. On vend un panier pétrole, on vend un panier dollar, enfin plutôt l'inverse aujourd'hui. Et on suit ce genre d'évolution, on a un panier contre la Grèce. Et c'est plutôt ce genre d'évolution. S'il y a bien quelque chose à noter, et c'est ce que Stéphane a voulu bien souligner, c'est que dans ces gestions, dans ces timings, les gestions solides avec des vrais choix de valeur, sur lesquelles on y croit parce qu'il y a de la croissance et un bon management, il y a une perspective de progression des profits du carnet de commandes, elles se ressentiront toujours sur le court, moyen terme. Évidemment, elles subiront des volatilités assez fortes, c'est ça qui est un peu fatigant. Mais elles sont là. Frédéric, effectivement, devant vos écrans, vous confirmez cette vision-là. Il faut apprendre à respirer, se mettre en position du lotus et laisser les vendeurs de paniers faire leur œuvre. Oui, peut-être 15 jours pour partir en congé, se reposer un petit peu, parce qu'on est déjà fatigué au bout de 2 jours. Non, plus sérieusement, c'est un marché qui est extrêmement volatil, extrêmement nerveux et je suis tout à fait d'accord sur l'appréciation un peu port de Saloun. C'est un marché qui, il ne faut pas surréagir et paniquer ni sur les mouvements de baisse ou de hausse. Je pense que le mois de janvier, de toute façon, il était quelque part prévu, vu le calendrier politique, économique. Ça allait être un mois très difficile en termes d'investissement. Après, voilà, on est sur des points techniques aussi relativement forts. On a une attractivité peut-être vers les 4000 points, voire légèrement en dessous, qui va faire de belles opportunités d'achat. C'est très difficile. On a vu des variations très importantes sur des gros points d'indice. Vous avez tout à fait raison sur la gestion de basket, c'est-à-dire ces paniers d'actions totales qui baissent de 6. On a vu des mouvements aussi importants sur Sanofi, sur Airbus. Donc, c'est les plus gros points d'indice aujourd'hui qui sont les plus grands moveurs du marché. – Justement, vous nous disiez tout à l'heure, Stéphane Prévost, il faut être très stock picker. Aujourd'hui, on a déjà quelques idées de valeurs ou de secteurs qu'on a toujours envie d'avoir chez nos auditeurs, chez les téléspectateurs. Le traditionnel match, offensif-défensif, cyclique contre une valeur de croissance. On est toujours à la recherche d'un peu de stéréotypes parce qu'on n'est pas tous les deux doigts dans la prise 24 heures sur 24 comme le sont les acteurs de marché aujourd'hui. Est-ce qu'on a déjà une petite idée de ce qui peut nous permettre de faire la sélection pour réussir justement à respirer ? – Oui, oui, oui. Écoutez, un portefeuille, c'est une combinaison de plusieurs compartiments, j'ai envie de dire. Il y a un premier compartiment de valeurs cycliques qui, elle, bénéficie par exemple de la reprise américaine ou de tendances installées dans les pays émergents. Donc, une entreprise comme Volkswagen, par exemple, une entreprise comme Daimler, les équipementiers automobiles, même s'il y a un petit peu de volatilité, ça reste pour nous des entreprises qui vont voir leur marge progresser mais aussi leur chiffre d'affaires en volume. Donc, on est plutôt positif sur ce secteur. Donc, ça, c'est pour la partie un petit peu cyclique. Ensuite, vous avez effectivement tout un panier, comme le disait Cyril, de valeurs plutôt défensives qui, elle, quel que soit à peu près le cycle de l'économie, et si lors, Sanofi continue à afficher des croissances insolentes. Voilà, vous avez aussi Air Liquide ou Lindeux dans les gaz industriels qui, eux, sont moins sensibles, je dirais, aux répercussions, aux changements, aux baisses, aux accélérations des économies. Et puis, leurs business models sont faits que les contrats sont très long terme et que le client prenne ou pas le volume de produits, il y a une rémunération, il y a une récurrence. Et vous avez un troisième pan de valeurs, un troisième compartiment de valeurs, où là, vous avez des entreprises qui soient déconnectées des cycles économiques. C'est-à-dire que leur activité n'est pas corrélée aux PIB. Prenez des entreprises telles que Gemalto, telles qu'Ingénico, ou même Publicis. Ce n'est pas complètement vrai sur ce que je dis sur Publicis, mais avec l'avènement du digital, les nouveaux modes de consommation, quelle que soit la zone où vous vous trouviez, que vous soyez aux États-Unis, en Asie ou en Europe, vous avez des moteurs très importants, des vraies révolutions dans le digital, dans les nouvelles technologies, qui font que ces valeurs-là sont relativement intéressantes et ont des perspectives de croissance forte. Et ce n'est pas nouveau. Et c'est un phénomène que l'on a constaté sur ces dossiers depuis 2 ou 3 ans. Allez, on poursuit bien sûr ce club de la bourse. Merci beaucoup Frédéric Rosier pour ce point très précis sur cette clôture. On le rappelle, hélas, dans le rouge, 4083 points pour le CAC, moins 0,68%. Et on baisse également du côté de New York. On tourne une page de pub et on revient bien sûr commenter encore les perspectives et les différentes zones économiques de ce début d'année. BFM Business, Intégrale Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. BFM Business, Intégrale Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.